Dans cette vidéo, vous allez apprendre à réaliser une expression manuelle du lait. L'idée est de reproduire, avec vos doigts, les mêmes mouvements que ferait la bouche du bébé s'il était au sein. Pour rappel, les canoles actifères où se trouve le lait se situent sous l'aréole. C'est seulement s'ils sont comprimés par la sucion du bébé que le sein va éjecter du lait. Pour réaliser vous-même ce mouvement, placez un récipient propre sous votre sein. Positionnez votre pouce et votre index à quelques centimètres du mamelon. Pressez doucement vers l'intérieur du sein et contre la cage thoracique en écartant légèrement les doigts. Ramenez le pouce et l'index vers l'avant en les rapprochant l'un de l'autre. Attention, ne pincez pas le téton, vous risqueriez de le fragiliser. Après plusieurs mouvements, quelques gouttes de lait vont apparaître. Une fois la production lancée, le lait sortira plus abondamment. Quand le lait coule moins, déplacez vos doigts autour de l'aréole et recommencez ces mouvements de va-et-vient. Une fois le sein vidé, changez de sein. L'expression manuelle ne doit jamais être douloureuse. Les 3 à 4 premiers jours après votre accouchement, le premier lait que vous produirez sera épais et de couleur jaune. Il s'agit du colostrum. Sa quantité est très faible, donc il est normal de rencontrer des difficultés pour en extraire manuellement. Sachez néanmoins que quelques gouttes de colostrum suffisent amplement pour nourrir votre bébé.